Nous sommes donc aujourd'hui, on est le mardi, on est 26 Sivan et on est arrivés d'Afiyut Gimel de Ta'anit. On est à la quatrième ligne. Tout celui qui est à cause d'un deuil, par exemple Tisha Béa, c'est-à-dire quand il y a un jeune à cause d'un deuil. Ou bien le Havel lui-même, un Havel, un endeuillé, pendant les sept premiers jours. Il n'a pas le droit de se laver, ni avec de l'eau chaude, ni avec de l'eau froide. Par contre, quand il y a un problème juste de Ta'anouk seulement, de plaisir, qui rend Ta'anit si beau, comme par exemple le jeune public. Dans ces cas-là, c'est à cause de se laver avec de l'eau chaude, mais on peut se laver avec de l'eau froide. Nous avons déjà enseigné cela. Ou quand on a vu dans la Mishnah, c'est marqué Il y a marqué, on ferme les bains. Si on ferme les bains, ça veut dire quoi ? Les bains, c'est pour de l'eau chaude. Donc ça veut dire... Là, on parlait de Ta'anit-Sibur ici, dans la Mishnah. Quand c'est marqué les trois... Quand on a décrété les trois autres Ta'anit-Sibur, la deuxième série, c'est marqué On ferme les bains. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de se laver avec de l'eau chaude, mais avec de l'eau froide, moutard. Abaye lui dit non, ce n'est pas une preuve. Pourquoi ce n'est pas une preuve ? Parce que... Parce que si tu penses qu'avec de l'eau froide, c'est aussi à Sour, qu'est-ce qu'on aurait pu dire dans la Mishnah ? On va fermer tous les fleuves. Comment tu veux fermer les fleuves ? Ce n'est pas possible. Justement, c'est ce qu'il lui dit. Si tu penses que c'est à Sour, comment tu veux qu'on dise dans la Mishnah ? On va fermer les fleuves, ce n'est pas possible. Donc, ce n'est pas une preuve. Amma Rav Shisha Balei de Ravedi. Il a dit Rav Shisha, le fils de Ravedi. Il a dit Abba, Hachik HaSheli. Parce que comme c'est Ravedi Bale-Avin qui a parlé, et donc Rav Shisha, il parle pour son père. Il dit, mon père, Hachik HaSheli. Voilà quel était ce problème. Mère dit, Nassoud Bale-Hissa. Nourale-Nitamad-Hassaot la Mali. Si le Mishnah dit, Aswadim Bale-Hissa, c'est à Sour de se laver. Pourquoi a-t-on besoin de dire Nourale-Nitamad-Hassaot ? On ferme les bains. On n'a pas besoin. Si on dit que c'est à Sour de se laver, donc c'est à Sour de se laver. Alors pourquoi on te dit que on ferme les bains ? Donc c'est la preuve que c'est que seulement avec l'eau chaude que c'est à Sour, mais avec l'eau froide, c'est moutard. Donc il a apporté le prof de la Mishnah comme quoi, ce qu'il a dit son père, c'est bien que c'est Bessoné, une moutard, avec de l'eau froide, c'est permis. De quoi sur la métoine ? De l'eau froide. De quand ? Le jour de Ta'anit, c'est beau. Alors, l'imam est à y aller, l'imam a dit, est-ce que cela va aider ? Donc justement, Rav dit, est-ce que ça va l'aider ? Quand il a dit... Non, c'est Rav Hasda quand il a dit quand il a dit qu'il y a un deuil, c'est à Sour, même de son nez. D'accord ? Alors, l'imam dit, c'est marqué, tout ce qui doit faire le mikve, ils le font naturellement. C'est-à-dire même, c'est marqué comme ça, la Mishali là-bas, on l'a vu à la fin de Yuma, je crois. Oui. Il y a marqué, tous ceux qui doivent faire le mikve, ils peuvent faire le mikve, même le jour du Kippo. C'était la mahlak tabas qui est de la mitzvah, ou pas mitzvah bismanna. Alors, l'imam a dit comme ça, bémai, là-bas, on parle de quoi ? Elema behamin, te vila behamin meka, t'sé obéninu, elala obetzonin. L'imam a dit, quand on a dit là-bas, ceux qui doivent faire le mikve, ils peuvent le faire même à Kippo ou à Tisha B'Av. De quoi tu parles là-bas ? Est-ce que c'est de l'eau chaude ou de l'eau froide ? L'imam a dit, te l'eau chaude, c'est pas possible. Parce que comment tu peux avoir un mikve avec de l'eau chaude ? Il faut chauffer l'eau, si on chauffe l'eau, on a mis des ustensiles, ça fait de l'eau puiser, c'est plus un mikve ça. Et là, obligatoirement, on est obligé de dire que le mikve là-bas, il s'agissait d'un mikve avec de l'eau froide. Oui ou non ? Or, qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas ? Hayavit vilot, in, inesha halenala. Donc, tu vois bien qu'il y a marqué là-bas qui c'est qui a le droit de faire de l'eau froide ? C'est ceux qui ont l'obligation de faire de l'eau froide. qui a dit quand il y a à cause de Evel, eh bien, c'est un sourd aussi bien de l'eau chaude que de l'eau froide. Amar, Rabhanabakadina, il vient Rabhanabakadina, pourquoi tu dis ça ? Peut-être que là-bas, on parle des sources chaudes de Teveria. C'est-à-dire que là-bas, on disait que les Hayavit vilot, ceux qui doivent faire le mikveh, ils ont le droit de tremper dans les Hametveria, dans les sources chaudes. Mais les autres personnes, eux, ils n'ont pas le droit. Oui, mais ça, c'est parce que c'est l'eau chaude. Mais si c'était de l'eau froide, moi, j'aurais pu te dire que c'est montant. D'accord ? Donc, ce n'est pas une preuve. Alors, l'Aqmaa lui dit, ahri, si c'est vraiment comme ça que, donc avec de l'eau froide, c'est permis, regarde ce qui est marqué dans l'Aqmaa. Il a dit, il a dit, ça veut dire que la maison d'Hashem, le Beit Hamikdash qui a été détruit, ça vaut quand même la peine, même si on rate une tivilla une fois par an. Et si tu dis qu'avec de l'eau froide, c'est montant, pourquoi tu dis il faut rater une tivilla ? Non, mais fais une, lève-toi avec de l'eau froide, ce n'est pas un problème. Il dit, parce que nous, on a dit la preuve, là-bas, il s'agissait, quand on a dit ceux qui font tivilla, ils ont le droit de le faire, même le 9 av. Oui ? Alors, il a dit, mais là-bas peut-être, donc ça veut dire ceux-là, ils ont le droit de le faire, mais les autres non. Je parle que l'eau froide, c'est un jour. Il a dit, non, là-bas on parlait de l'eau chaude et de tiviria. Ceux-là, ils ont le droit de faire tivilla dans l'eau chaude et de tiviria. Les gens, non, ils n'ont pas de l'eau chaude dans l'eau chaude et de tiviria. Je ne sais pas si c'était de l'eau froide, ils ont le droit. Parce qu'il y a naturel, l'eau. Oui. Alors, le papa, il a dit, là-bas, on parle qu'il n'y a pas de l'eau froide. Et c'est pour ça qu'on a dit, on parlait de Hamid Loya. Et c'est pour ça qu'il a dit que c'était de rater une fois par an. c'est pour ça qu'il n'y a pas dans la nuit, on a le droit de travailler. Mais le jour, c'est un sourd. Et quand on a dit que c'est un sourd de mettre les chaussures en cuir, oui, ça c'est uniquement quand on est dans la ville. Si quelqu'un, il est obligé de prendre la route, il a le droit de mettre ses chaussures normales. Comment il fait ? Tout simplement, il prend ses chaussures en toile quand il est dans la ville. Dès qu'il quitte la ville pour voyager, il met ses chaussures normales. Et dès qu'il arrive dans la ville, il les enleve et met ses chaussures en toile. C'est ça qui nous intéresse. Quand on a dit que c'est un sourd de se laver, et quand on a dit que c'est un sourd de se laver, on parlait uniquement que de laver tout le corps. Mais s'il s'agit de laver le visage, donc les mains et les pieds, c'est le motard. Et c'est ce qu'on trouve exactement les mêmes interdictions dans le menoudé, celui qui est excommunué, et aussi dans l'endeuillé, la même chose. Donc voilà, pour l'instant, on a prêt à qu'il a comparé ces trois choses-là. C'est là où l'on a dit quand on a dit que l'interdiction de chaussure seulement dans la ville mais pas dans la route, l'interdiction de la vessie uniquement tout le corps et pas le visage et les mains et les pieds, l'interdiction d'envahir seulement le jour et pas la nuit. N'est-ce pas qu'on parle de tout cela, les trois points, donc les trois idées. Et on a comparé le jeûne, le menoudé et le havel en même temps, les trois la même chose. Et donc, l'Akmara a dit quand on a dit que quand on a interdit de se laver c'est uniquement le jour et pas la nuit. Pardon, c'est uniquement le corps mais pas le visage, les mains et les pieds. De quelle eau on parle ? Et l'Imam si il dit qu'avec de l'eau chaude, ça veut dire qu'on va dire qu'on peut se laver avec de l'eau chaude les mains, les pieds et le visage. Alors, l'Akmara a dit pas lave. Comment tu dis qu'on a le droit de se laver avec de l'eau chaude les mains, les pieds et le visage ? l'Akmara a lave chez sa'at avec l'Akmara l'endoyer il n'a pas le droit de mettre 950 doigts dans l'eau chaude pour se laver. Alors donc, ce n'est pas possible de dire qu'il s'agit ici de l'eau chaude. Et la lave betsonée, n'est-ce pas qu'on parle ici d'eau froide et qu'est-ce qu'on voit donc ? Qu'on n'a pas le droit de se laver avec de l'eau froide. même avec de l'eau froide. On a dit si tu me dis quand on a interdit le corps mais le visage les mains et les pieds c'est motard. Comment tu dis que c'est avec de l'eau chaude on ne peut pas parler de l'eau chaude avec de l'eau chaude on n'a pas le droit de laver même un droit. Et là donc qu'est-ce qu'on a dit c'est on parle de froide. Et donc si on parle de froide c'est quoi la conclusion ? Quand on a interdit de se laver avec de l'eau froide c'est tout le corps. Mais le visage les mains et les pieds c'est motard. on ne voit pas de chabir. Chabir on n'a pas le droit ça peut aller pied. Si pour l'instant pour l'instant on parle donc justement la question elle est contre que en haut contre Raph Hasda qui a dit contre Raph Hasda il a dit qu'on suit le corps il a dit nous on voit ici et qu'avec de l'eau froide, c'est moutin. Alors, l'Akmaa dit non, l'aula, 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 Hamid. Ici, on parle d'eau chaude. Et quand il y a marqué là-bas la même chose dans le menu D et le Avel, c'est pas pour le lavage, c'est que pour les deux autres idées, c'est-à-dire l'idée de le travail interdit le jour et pas la nuit, et les chaussures qu'on met, donc, interdit dans la ville, mais pas dans la route. Par contre, on ne compare pas avec le fait de se laver, l'interdiction. Et l'aula, c'est donc avec de l'eau chaude qu'on n'a pas le droit. Et on parle d'un jour de jeûne, ça veut dire qu'avec de l'eau froide, on a le droit. Tachma, l'aula, reviens. Donc, qu'est-ce qu'on voit ? qu'avec de l'eau froide, on a le droit de se laver. Alors que Rav Hazza, il a dit, le Avel, même de l'eau froide, c'est un sourd. D'accord ? Donc, question contre Rav Hazza. Au début, il a dit, si c'est Meshom Avel, un sourd, aussi bien de l'eau chaud que de l'eau froide. Et là, on voit que le Rav, il s'est lavé avec de l'eau froide. Il dit, là-bas, ça veut dire, il a eu deux deuils, un sur l'autre. Voilà, un qui suit l'autre. Et d'ailleurs, comme c'est marqué dans la Mouhéta, d'ailleurs, si maintenant quelqu'un, il a fait sept jours de deuil, et d'ailleurs, il a dû faire d'autres sept jours de deuil juste après. Dans ces cas-là, il a le droit d'alléger un peu avec, donc, une lame. Il a marqué Il a le droit de laver 120 mois avec de l'eau. Oui, mais peut-être que là-bas, disons, l'interdiction absolue, c'est pendant la semaine. Et Rav Hazda, il a dit, quand on a permis d'alléger, c'est avec une lame, pas avec des ciseaux. Et quand on a permis de laver le vêtement, on n'a pas le permis avec du savon et tout ça, c'est que de l'eau. Et donc, là-bas, c'était un peu différent. Donc, il n'y a plus de questions contre Rav Hazda. Quand il a dit Rav Hazda que le Avel interdit de se laver avec de l'eau froide, là-bas, qui s'est permis, c'est un cas particulier. Sinon, c'est à sauf. Sinon, c'est à sauf. Donc, c'est Rav Hazda qui répond. Rav Hazda dit que le Avel a le droit de se laver avec de l'eau froide pendant les sept jours de nez. Pourquoi ? Il dit puisqu'il a le droit de manger la viande et de boire du vin, alors il a aussi le droit de se laver avec de l'eau froide. C'est drôle parce que nous, en général, on ne mange pas la viande et on ne boit pas du vin. Mais en fait, c'est des meningués parce qu'on sait par exemple à Yerushalayim, pendant la semaine de Tcha'abéab, eux, ils boivent du vin. La viande de tout le monde s'est interdit, mais eux, ils boivent du vin. Donc, c'est un petit peu différent. Oui, ma main, non. Quoi qu'il en soit, peut-être qu'à l'époque, pour l'instant, ils n'avaient pas interdit la viande et le vin vu que le vin, c'était la boisson avec laquelle on mangeait. et on ne peut pas faire autrement. Donc, quoi qu'il en soit, lui, il a dit, étant donné que le Havel, pendant les sept jours, il mange la viande, il boit du vin. Alors, il a aussi le droit de se laver avec de l'eau froide. Ça, c'est ce que dit Rava, maintenant. Il a déjà revoir aussi du vin. Oui, il a déjà revoir aussi. La semaine, oui. Même se boitre chez Falbo ? Oui. Mais il ne faut pas le faire ici devant tout le monde. Tu ne vas pas au restaurant pour faire ça, parce que sinon, les gens vont te prendre pour un... Voilà, tu veux boire du vin, tu vas à la maison. Et il faut faire tous les minhacs. Il ne s'est pas du vin. Il ne t'intéresse pas, il ne t'intéresse pas, tu ne fais pas. OK ? Tout ce qui est minhac, tu reviens, tu fais. Alors, donc, Rava, il a dit, on a le droit, le Havel, il a le droit de se laver avec de l'eau froide pendant les cinq jours, comme il a le droit de manger la viande et de boire du vin. Alors, Mettez-Bilakma a posé une question. On objecte, c'est marqué comme ça. C'est marqué comme ça. Une fille, c'est-à-dire qui a plus de douze ans et demi, elle n'a pas le droit de se faire moche pendant le deuil de son père. C'est-à-dire, si elle perd son père, elle n'a pas le droit d'être moche. Vu qu'elle a douze ans et demi et qu'elle est prête à se marier, à l'époque, c'était l'âge de se marier, elle n'a pas le droit de ne pas rester belle. Mais une jeune fille entre douze et douze ans et demi, elle, elle peut. C'est-à-dire, elle ne sait pas. Alors, de quoi on parle ici ? C'est quoi être moche et être belle ? N'est-ce pas qu'on parle ici de se laver ? Ça veut dire que, si on veut résumer, une jeune fille de douze ans et demi qui a peur de son père, pendant les sept jours de douze, elle se lave normalement. Parce que si elle ne se lave pas, ça ne va pas être bien et si les gens, ils veulent se marier avec elle, ils ne vont pas trop l'apprécier. Non, ils ne vont pas se marier la semaine. Ça va, mais une semaine, quel est le problème d'attendre... Monsieur, pour toi, ce n'est pas un problème. Chaque fille qui attend son mari, un instant qui vient, un monsieur qui la voit et que ça marche, pourquoi pas ? C'est important de marier les filles d'Israël, monsieur. Tu vois, Hashem, il pense aux filles d'Israël mieux que toi. Donc, la mme a dit, L'Abbé Hassan, n'est-ce pas qu'on parle ici de se laver ? Ouvre, il y a quoi ? On parle de quelle eau ici ? Il y a M'Abbé Hammin, il n'a pas pu être à l'achat. Si tu dis maintenant de l'eau chaude, et quand on a dit que la grande fille, donc de douze ans et demi, de plus de douze ans et demi, elle n'a pas le droit de se rendre au manger, et donc, elle aurait le droit de se laver avec de l'eau chaude, Pourtant l'abhaza il a dit Alors si on dit bahamine et donc qu'est-ce qu'on déduit par là on déduit comme ça donc une grande fille de plus de deux ans et demi elle a le droit de se laver avec de l'eau chaude mais une jeune fille de moins de deux ans elle n'a pas le droit de se laver avec de l'eau chaude oui alors comment tu dis que cette comment tu dis que cette fille elle a le droit de se laver avec de l'eau chaude alors qu'abhaza il a dit que l'on devait il n'a pas le droit de mettre même un doigt dans l'eau chaude donc qu'est-ce que c'est ? elle a lavé n'est-ce pas qu'on parle ici de l'eau froide et donc on a permis à la grande fille de la bourguerette de deux ans et demi de se laver avec de l'eau froide pour ne pas se faire moche mais je ne sais pas que la na'a non non ça veut dire que c'est sur tout le monde donc ça veut dire que la na'a non ah donc question contre Rabat qui a dit vous voyez ? vous voyez ? Rabat il a dit le Avel il a le droit de se laver avec de l'eau froide pendant les sept jours et nous on voit ici que quoi ? on a déduit de cette boîte à cœur la bourguerette elle a le droit de se laver avec de l'eau froide sous-entendu qu'elle n'a pas le droit donc question contre Rabat Rabat il a dit que le Avel il a le droit et là on voit que le Avel il n'a pas le droit question contre Rabat alors moi il a dit non là à qui on le fait le coup toi tu croyais que quand on parle de moche et belle et compagnie c'est de se laver on ne parle pas du tout de ça on parle du maquillage c'est à dire une jeune fille de moins de 12 ans et demi elle n'a pas le droit de se maquiller pendant la semaine mais une vie de plus de bourguerette de 2 ans et demi même dans la semaine de deuil de son père elle se maquille et elle reste belle elle n'a pas le droit de se faire moche je disais que tu te maquilles c'est plus forte raison qu'on peut se laver ? pas du tout pas du tout pas du tout justement c'est ce que l'Akmara repousse alors on va dire que ça ça va aider Rabat comment ? il dit voilà on a rapporté l'histoire de tout à l'heure que Rabat donc ses enfants ils sont nés tard et il a essayé la veille de le froid pendant les 7 jours donc Rabat il a raison Rabat il a dit on le lave et la droite se laver avec de l'eau froide et là on a vu qu'il raf il s'est lavé de l'eau froide à cause de ses enfants alors c'est ce que l'Akmara répond là-bas on parle parce qu'il s'est lavé pour le deuxième deuil le premier c'est un sourd mais comme l'Akmara il est un deuxième c'est là où on l'a permis c'est là où on l'a permis d'étenir d'ailleurs l'Akmara dit là-bas comme on l'a dit tout à l'heure si quelqu'un est donc il a un deuxième deuil qui succède dans les nous et bien si les cheveux sont trop longs il a le droit d'alléger un peu avec la lame et il peut laver aussi avec de l'eau ses vêtements et sur ça il a dit raf hasda quand on a le droit d'alléger c'est avec une lame et non pas avec des ciseaux et quand on a le droit de se laver à laver le vêtement c'est avec seulement de l'eau mais pas avec du savon ou autre produit et donc ce n'est pas une preuve pour Raba donc Raba qui a dit que l'endouillé il a le droit de se laver avec de l'eau froide Raba il a dit ça mais là l'histoire de Raba c'est un cas à part parce qu'il y a eu un deuxième deuil qui a suivi sous-entendu que pour le premier il n'avait pas le droit donc ce n'est pas du tout un soutien est-ce qu'on peut déduire de ça que c'est-à-dire qu'on qu'on doit ne pas se laver une semaine mais pas plus une seule une semaine mais pas plus pour se laver justement donc c'est comme ça se laver une semaine après le cheval on se lave après d'accord parce que vous avez pris le cas là il a eu un deuxième il a eu un deuxième mais les cheveux l'enduit oui oui absolument 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 il y a une autre version là nous on a vu jusqu'à présent Raba a dit que le Raba il a le droit de se laver avec de l'eau froide pendant les sept jours il y a une autre version qui dit non Raba a dit que le Raba interdit de se laver de l'eau froide pendant les sept jours alors il a eu un deuxième alors il a eu un deuxième pourquoi tu interdit de se laver avec le froide pourtant il mange la viande il boit du vin pourquoi un tu permet et l'autre tu ne permet pas alors il a eu un deuxième et là-bas c'est un petit peu pour enlever la tristesse il boit du vin ça réjouit un peu le coeur il mange un peu la viande mais se laver ce n'est pas nécessaire alors là au contraire ça va être un soutien vu que Raba il a dit que la ville il a interdit de se laver avec le froid donc ce qu'on a dit la bretade de tout à l'heure ça va être un soutien pour lui comment on a dit on a dit une fille de 12 ans et demi de plus plus que 12 ans et demi elle n'a pas le droit donc de se faire moche par contre entre 12 ans et 12 ans et demi elle a le droit et on a dit de quoi on parle ici si tu me dis qu'on parle ici en fait de se laver avec de l'eau chaude comme quoi la grande fille elle a le droit et la petite non elle n'a pas le droit de ne pas se laver il dit c'est pas possible pourquoi déjà il a dit qu'elle a le droit il n'a pas le droit de même le mettre dans le chône donc tu ne peux pas me dire que la grande fille de 12 ans et demi elle a le droit de se laver avec le chône c'est pas possible quand il dit 12 ans et demi c'est-à-dire 12 ans et demi et plus c'est-à-dire que la fille elle n'est pas mariée oui on parle de à l'époque à partir de 2 ans et demi la fille elle s'appelle Bogueret c'est une grande fille elle se marie c'est 12 ans et demi c'est 12 ans et demi même si elle a 24 ans elle n'est pas mariée elle peut se laver aussi oui mais évidemment c'est déjà 2 ans et demi elle a foncé plus tard elle a la butsonée donc n'est-ce pas qu'on parle ici de l'eau froide et donc qu'est-ce qui a marqué que la Bogueret a le droit de se laver avec de l'eau froide sous-entendu que la jeune fille non donc qu'est-ce qu'on voit ici que le Havel il n'a pas le droit de se laver avec de l'eau froide ça soutient Rava dit ici de la deuxième version de Rava on m'a dit non ça peut ne pas être un soutien on parle ici de maquillage et non pas de la vache Rava dit on apprend de là le Havel il n'a pas le droit de se laver pendant les 7 jours le Havel il n'a pas le droit de se laver donc la douche entière ni avec de l'eau chaude ni avec de l'eau froide pendant les 7 jours de deuil mais s'il veut se laver juste les mains les pieds et le visage avec de l'eau froide il a le droit et avec de l'eau chaude c'est interdit c'est ce qu'on fait aujourd'hui ce que je voulais vous dire tout à l'heure c'est que si maintenant une femme Laura et Noël elle perd son mari elle est veuve donc est-ce qu'elle elle doit aussi se maquiller parce qu'elle va devoir se remarier elle ne peut pas se marier dans le mois il faut qu'elle attendre déjà 3 mois avant de se marier donc c'est largement avant qu'on la voit avant de se montrer d'accord ah bah la sourd a fallu que je vois la sourd mais de se moindre là c'est interdit absolument sauf si c'est ce que l'agmara continue si maintenant quelqu'un il fait très chaud il n'y a pas de clim et qu'il se transpire et tout ça il a le droit de mettre un peu donc juste pour enlever les mauvaises odeurs ça c'est moutard prête de se laver prête de se laver de mettre un peu de parfum de toilette alors comme tu sens bon bah oui si quelqu'un il est dans un endroit où pendant 7 jours tu te lapa et tu es à 40 degrés d'or comment tu fais tu as trop de transpiration comme ça ça sent ça embête le monde qui vient après c'est pas beau il y a qu'à votre période aussi allez on va passer à un autre sujet l'agmara dit maintenant quand on parle donc des jours de jeûne quand on va jeûner on sait que pendant la ramidah on rentre là-bas le paragraphe de Anenou alors l'agmara pose une question où on fait Anenou dans quel endroit de la ramidah on le fait nous on le sait aussi parce qu'on a essayé de rhum mais à l'époque il s'est posé la question alors comment on le fait il a pris son fils il a fait la dracha comme ça il a dit donc un individu qui s'est engagé à faire un ta'anit un jeûne il doit il fait la prière du jeûne il intercale donc la prière du jeûne c'est ce qu'on dit nous Anenou maintenant où c'est qu'il a dit c'est ce qu'on fait c'est ce qu'on fait le chaleur il fait comme ça on va voir maintenant la discussion on va donc expliquer tout ça donc la gmr dit ce qu'il a dit c'est 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 ce qu'il a dit le rabbi s'haq il est objectif il dit comment il dit comment est-ce qu'on a vu une fois qu'un yahid il rajoute une bénédiction dans l'armidah parce que entre goel et rhum là-bas il y a marqué Baruch Atta Hashem Hapodit Israël M'kosara ça fait une bénédiction supplémentaire alors le rabbi s'haq il dit comment on a vu qu'un yahid il y a le droit de rajouter une bénédiction au lieu d'avoir 19 bénédictions d'armidah on va avoir 20 on n'a jamais vu ça et le rabbi s'haq c'est pour ça il dit non monsieur on ne fait pas ça là-bas on dit donc d'accord donc il n'y a pas une bracha c'est ce qu'on fait nous aujourd'hui donc les yahid quand on fait la fila il a dit il a dit il y a une prière en plus prière c'est d'accord maintenant il dit et où tu l'as fait il dit là autre elle est refait ça veut dire donc il fait une bracha spéciale alors c'est pas ça le rabbi s'haq dit non c'est pas là-bas qu'on a fait on a fait dans le shomeyat donc il n'y a pas une bracha donc il n'y a pas une bracha de plus il y a un paragraphe conclu par la bracha de shomeyat donc il n'y a pas de bracha supplémentaire ici il n'y a pas une bracha il n'y a pas une bracha entre le shomeyat il n'y a pas une bracha 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 si tu me dis que le yahid c'est le yahid comme on sait tous et le tzibur c'est le chalet à cibur l'officiant et donc on va lire comme ça il n'y a pas de différence entre le yahid et l'officiant le yahid il fait seulement 18 et l'officiant il fait 19 alors qu'on m'a dit c'est pas possible pourquoi ? le chalet à cibur le jour du jeûne il a une hamidah qui a 24 bénédictions on va la voir plus loin il y a plusieurs bénédictions encore un jour du jour du jeûne donc tu ne peux pas dire il n'y a pas de différence entre le yahid et le chalet à cibur que seulement un il fait 18 et l'autre il fait 19 c'est pas possible c'est faux parce que le chalet à cibur il ne fait pas 19 il fait 24 déjà ça ne peut pas être ça alors c'est quoi le comment on peut comprendre cela ? voilà comment il faut comprendre il n'y a pas de différence entre un yahid qui a pris sur lui de faire un ta'anit yahid et un yahid qui a fait sur lui un ta'anit cibur c'est-à-dire que c'est engagé de faire un ta'anit comme un ta'anit cibur avec toutes les homrots voilà et là la différence c'est quoi ? c'est que le premier il fait 18 bénédictions dans la hamidah et l'autre il fait 19 et c'est toujours Yahid qui fait 19 donc qu'est-ce qu'on voit ? donc on voit ici qu'un yahid d'accord ? il peut rajouter une bracha enfin il rajoute un bracha avec bénédiction supplémentaire question contre Rabi Tzsham et Rabi Tzsham qui eux tous les deux ont dit le anenu on le rentre dans son la tefillah question contre les deux l'agman répond non 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 monsieur tu as mal compris là les olam et mal à l'âge de la tibur on te dit ici c'est le tibur le yahid il fait 18 le tibur c'est le tibur il fait 19 maintenant tu vas me poser la question comment ? c'est le tibur c'est pas 19 il fait 24 on a dit tout à l'heure oui ou non ? il dit monsieur il dit monsieur le tibur qui fait 24 bénédictions c'est pas dans la première série des jeûnes c'est dans la deuxième série des jeûnes rappelez-vous on a dit nous quand on fait il y a le 17 il n'y a pas de plus les yahidim les tamid rahmim font trois jeûnes quand on achète ce qui s'est venu arrive premier jeûne une première série de trois jeûnes pour tout le monde après on a dit une deuxième série de trois et après une série de sept donc pour le tibur on ne parle pas de yahidim les tibur il y a trois trois et sept alors il lui dit monsieur dans les trois premiers la tefillah ne change pas donc il n'y a pas de différence entre yahid donc un monsieur qui fait la triabil l'hamidah et le tibur le même jour c'est à dire dans les trois premiers jours de jeûne seulement que le yahid il a fait sans brachat puisqu'il n'y a que 10 jours bénédictions normales et le tibur il rajoute une brachat spéciale comme exactement on fait une brachat bénédiction spéciale entre goël et là on a dans les autres il y a 24 bénédictions il lui dit moi je parle du pro on va voir on va voir la suite pour l'instant tu vois donc on a répondu à la question tranquille d'accord il n'y a pas de question contre rabbi tzak et rabbi tzak non il n'y a pas ta'anit aujourd'hui il n'y a pas un jeune comme il faisait à l'époque oui non non on ne fait pas ça alors l'agmara dit mais là l'agmara dit comment 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 tu dis dans les 3 premiers jours de jeûne dans la première série il n'y a pas 24 bénédictions il n'y a que 19 c'est comme ça que tu as répondu tu es troqué il dit monsieur c'est pas possible mais là comment tu dis qu'on est dans la première série il n'y a que 19 il n'y a pas 24 pourtant nous on a vu c'est marqué dans l'agmara on a ici une bretta qui dit il n'y a pas de différence entre ça et ça que ça et on va voir ce que c'est il est marqué comme ça il n'y a pas de différence entre la première série de jeûnes et la deuxième série de jeûnes que seulement c'est quoi la différence donc dans les premiers et dans les secondes donc la seule différence qu'il y a c'est que dans les premières la première série de trois on a le droit de travailler et dans la deuxième série de trois c'est la sorte de travailler voilà la seule différence que dans la prière donc tu vois bien que pour les 24 bénédictions ils ont le même statut donc si dans la deuxième série on fait 24 dans la première série on fait 24 aussi donc ça repose la même question de tout à l'heure qu'est-ce que ça veut dire il n'y a pas de différence entre 1 et Tzibour si tu me dis j'ai l'air Tzibour 19 c'est pas possible j'ai l'air Tzibour il fait 24 il ne fait pas 19 d'accord question de l'agmara alors l'agmara répond il dit non quand on a dit il n'y a pas de différence que ça qu'au niveau du travail en vérité il y a d'autres différences mais on n'a pas voulu les sociétés toutes il y a d'autres différences et donc sous-entendu que même dans les 24 aussi il y a une différence c'est-à-dire les premières séries on fait 19 et dans les autres la deuxième série on fait 24 et donc il n'y a pas quand on a dit il n'y a qu'une seule différence en vérité il y a d'autres différences mais on n'a pas voulu les citer alors l'agmara dit maïsir d'éhashir je dis attends attends qu'est-ce qu'il y a comme d'autres différences tu m'as dit il a cité une différence mais il y en a d'autres aussi il n'y a pas d'autres c'est tout ce qu'il y a la seule différence entre les premiers et les derniers il n'y a que ça tu me dis il y en a d'autres il n'y a pas d'autres vétou il a dit deuxième question quand on dit il n'y a pas de différence que ça veut dire qu'il n'y a que ça il n'y a pas autre chose donc on remet la question en place comment tu dis que dans les premiers jeûnes il n'y a que 19 bénédictions alors que là on voit qu'il y a 24 bénédictions il lui répond il dit monsieur là-bas on ne parle pas de la tuila on ne parle que des interdictions c'est-à-dire ce qui est interdit dans les deuxièmes jeûnes par rapport à la première série là c'est permis là c'est interdit je te parle de ça la tuila je ne parle pas de ça donc du coup je maintiens à dire que dans les premières séries il n'y a que 19 bénédictions et dans la deuxième il y a 24 et donc la réponse elle est maintenue c'était quand on a dit il n'y a pas de différence entre Yahid et Tzibour c'est que le Yahid donc le monsieur qui fait la tuila seul il ne fait que 18 bénédictions parce qu'à Rani il ne fait pas de Brakha et le Tzibour c'est le chalet Tzibour pendant la première série de trois et là-bas il ne fait que 19 il ne fait pas 24 comme ça on a répondu et ben si tu veux maintenant je peux te donner une deuxième réponse je peux te répondre si tu dis comme ça il n'y a pas de différence entre la première série et la deuxième série je te dis oui il n'y a pas de différence dans les deux on ne fait que 19 on ne fait pas 24 il n'y a que dans les sept derniers on fait 24 donc raison de plus que la première série il n'y a que 19 et ça maintient la réponse bien comme il faut que le Yahid il ne fait pas 19 parce qu'il fait entre dans le chemin donc il ne rajoute pas une bénédiction alors que le chalet c'est pour lui il rajoute une moukha entre goéli et refait et ça marche très bien et donc ça sous-entend que la première série de trois et la deuxième série de trois ils ont le même statut ils font que l'Ameda avec 19 il n'y a pas avec 24 c'est que dans les sept derniers jeunes que là-bas on fait 24 c'est là où l'Ameda pose les questions mais là comment tu dis que dans la deuxième série on ne fait que 19 on ne fait pas 24 voilà une bretta qui dit pourtant il y a une bretta qui dit il n'y a pas de différence entre la deuxième série de trois et la troisième série de sept la seule différence c'est quoi c'est que dans la troisième série de sept on ferme les magasins mais pour tout le reste c'est la même chose ça veut dire quoi tout le reste même les 24 bénédictions donc celle du milieu il y a aussi 24 comment tu me dis deuxième réponse 24 dans la deuxième série il n'y a que 19 c'est pas possible ça dans la dernière ligne elle m'a dit là où tu vas me répondre ici aussi non quand on dit il n'y a pas de différence on a cité une différence mais il y en a d'autres là encore une fois c'est marqué il n'y a que ça comme différence l'agmara dit non d'abord est-ce que tu crois que quand on dit il n'y a pas de différence que c'est affirmatif pas du tout il lui dit on a vu la preuve il dit ici même quand il dit il n'y a pas de différence entre la deuxième série et la troisième série que seulement les magasins et consonne c'est pas vrai pourquoi dans la troisième série il y a une autre différence qu'on n'a pas cité laquelle on va voir dans l'agmara plus loin que dans la dernière série de sept ils font sortir la teva dans la rue dans la place publique et là-bas ils prient et ils font des choses alors que dans la deuxième série on ne fait pas ça donc tu vois bien qu'il y a une autre différence qu'on n'a pas cité dans la Bretagne alors là-bas il dit écoute ça ne s'appelle pas une différence de plus pourquoi ? parce qu'il dit moi je suis en train de te dire les choses c'est-à-dire ce qui se fait à la synagogue je ne parle pas des choses publiques je ne suis pas en train de citer je parle des choses dans la synagogue dans la synagogue les deux elles se ressemblent quand il a parlé des magasins assez publics par exemple non quand on a dit ici il n'y a pas de différence c'est-à-dire que entre la deuxième série et la troisième donc il y a sept ce qui se passe à la synagogue je suis en train de parler de ça à la synagogue il n'y a pas de différence entre les deux mais je ne parle pas que les choses qu'on amène dans la rue Ammar Abashe il vient comme si il appuie cela il dit et j'ai une preuve de la Mishnah j'ai une preuve de la Mishnah que la deuxième série et la troisième donc la deuxième série de trois et la troisième série de sept ils sont les mêmes pourquoi ? la Mishnah il dit dans la Mishnah nous-mêmes on a vu cette Mishnah qu'est-ce qu'ils ont ces derniers d'accord la dernière série de sept qu'est-ce qu'ils ont de plus par rapport à la série précédente donc la deuxième série seulement il y a marqué qu'est-ce qu'il y a de plus dans ceux-là ceux-là on ferme les magasins et on sonne le chauffard mais tout le reste il y a marqué comme ça dans la Mishnah c'est exactement la même chose donc tu vois bien que la deuxième et la troisième ils sont les mêmes pour les 24 bénédictions de la Hamida mais si tu me dis on te dit il y a en plus mais il y a d'autres encore voilà ici il y a marqué qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'ils ont ceux-là de plus ça veut dire quand on dit qu'est-ce qu'ils ont de plus il n'y a que ça il n'y a pas autre chose là il pose la même question que tout à l'heure même si tu dis ceux-là ils ont de plus qu'eux mais il y a aussi la teva la teva on la sort et dans la deuxième on ne sort pas la teva alors il m'a dit non il dit comme si c'est pour la teva ça ne s'appelle pas un plus pourquoi ça ne s'appelle pas un plus parce que la teva on en parle dans la Mishnah d'après donc quand on en parle dans la Mishnah d'après tu ne vas pas me dire que ce n'est pas une différence alors tu m'as dit que les 24 aussi même si on n'a pas cité c'est une différence je dis que ce n'est pas possible parce que finalement là aussi les 24 aussi on n'en parle dans le Père d'après donc tu ne vas pas me dire que ce n'est pas un reste alors l'Akma a dit finalement alors qu'est-ce qu'on décide finalement qu'est-ce qu'on fait de cette année qu'on met dans la Amida qu'est-ce qu'on en fait est-ce qu'on fait une brakha ou la met quelle est la conclusion puisqu'on n'arrive pas donc à trancher l'Akma va nous donner ici la conclusion la réponse définitive il a dit non on la met autre go et les refait on parle évidemment d'un individu on parle évidemment d'un individu et donc là la conclusion la année de jour de jeûne le Yahid il a fait comme on a dit nous donc comme on fait aujourd'hui c'était la question qu'on avait posée ici alors qu'on a dit voilà la conclusion c'est ça la conclusion c'est que donc la année nous on le met dans le refait sans rajouter une brakha supplémentaire on l'inclut dans le chamele qui est à ta chamele dans le chamele et donc on le sait entre parenthèses que dans la Hazara par exemple le Shaleih Sibor il a fait une brakha supplémentaire entre les refaits et là-bas il dit il a brakha baruchat ha-shem ha-poudit amour Yisrael m'konsama